Bonsoir et merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour cette cinquième séance, cinquième conférence du cycle des conférences publiques de l'ISM en partenariat avec la Bulac sur le thème cette année des contre-pouvoirs dans les régimes à référence musulmane. Alors ce soir on a le plaisir de recevoir Nabil Mouline, que je remercie au nom de l'ISM pour avoir accepté d'intervenir en visioconférence. Pour le présenter brièvement, Nabil Mouline est historien et politiste, il est actuellement chargé de recherche au CNRS et rattaché à l'équipe droit, religion, entreprise et société. Alors ces thèmes de recherche, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, sont la politique et la religion en islam. Il a travaillé notamment sur le califat, les monarchies arabes et les mouvements constitutionnels. Il a travaillé aussi sur l'Arabie saoudite, mais il a aussi travaillé sur les mouvements constitutionnels au Maroc, d'où son intervention ce soir. Juste vous citer quelques-unes de ses publications. Très peu, vous trouverez de nombreuses publications sur sa page Academia. Une publication importante qui est à l'ISM, notamment, ou que l'on a dans nos étagères, c'est « Islam politique, courant, doctrine et idéologie » qui est paru aux éditions du CNRS en 2017. « Le Califat, histoire politique de l'islam » paru en 2016 chez Flammarion. Une autre publication chez Telquel Média, « Le Maroc vote, les élections législatives en chiffres » en 2016 à Casablanca. Donc le titre de sa conférence ce soir, c'est « Une ciba urbaine, les prémices d'un mouvement constitutionnel au Maroc, 1901-1962 ». Donc je lui laisse la parole et je le remercie encore. Merci beaucoup, chère Sophie, pour cette belle présentation. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous ce soir pour parler brièvement des prémices du mouvement constitutionnel au Maroc entre 1901 et 1962. Comme vous savez sans doute, depuis le haut Moyen-Âge, les détenteurs du pouvoir au Maroc actuel, quelle que soit leur obédience politico-religieuse, produisent et diffusent à grande échelle, comme ailleurs dans les mondes musulmans, une théologie politique qui sacralise le régime en place et exige une obéissance absolue de la part des sujets, en mobilisant notamment les attestations scripturaires, les faits mythico-historiques, les arguments logiques, etc. Mais ce discours légitimateur se heurte souvent à la nature despotique et patrimoniale de ces systèmes de domination qui engendrent une palette d'effets pervers, tels que le clientélisme, le népotisme, la corruption et l'arbitraire. Cela provoque de manière cyclique des résistances, des contestations et des soulèvements. Ces contre-pouvoirs qui s'organisent de manière idéaltypique autour de personnages charismatiques, c'est-à-dire des oulamas, des chefs de confrérie Sophie, de princes, de Mahdi, etc. et ou autour de groupes plus ou moins bien organisés, tels que les corporations, les tribus, les confréries ou encore les organisations messianiques. Aspire à réformer, à se détacher, voire même à renverser l'ordre rétabli en mobilisant des principes à l'instar de l'éthique, la justice, le commandement du bien, l'interdiction du mal, le takfir, c'est-à-dire l'exclusion de la communauté et du salut, ou encore le djihad, la guerre religieuse, la guerre légitime ou la guerre sainte. Il va sans dire qu'une fois au pouvoir, totalement ou partiellement, cette contestation ne change pas grand-chose. En fait, les anciens contestataires désormais aux affaires reprennent globalement, tel quel, le système de légitimation absolutiste de leurs prédécesseurs, parfois même avec les cadres de l'ancien régime, si j'ose dire. Cela en dit long sur l'enracinement de l'absolutisme dans la raison politique locale. Mais la variable religieuse, pour être claire, n'est pas la seule en cause. Il faut tenir compte d'une myriade de facteurs politiques, sociaux, économiques, culturels et géopolitiques, très, très complexes, en réalité très enchevêtrées. L'irruption de la modernité dans l'ère culturelle musulmane à partir de la fin du XVIIIe siècle va entraîner, comme vous le savez très bien, des bouleversements importants dans le domaine politique, notamment l'émergence de contre-pouvoirs animés par des rêves, des logiques et une vision nouvelle, grâce particulièrement à la maîtrise de méthodes et d'outils inédits. Nous nous intéresserons ce soir, bien évidemment, à la naissance du constitutionnalisme au Maroc qui émerge au tournant du XXe siècle sous la plume de lettrés, de journalistes, d'oulémas et d'hommes politiques, soucieux pour la plupart, je dirais, de limiter les excès du pouvoir sultanien et des puissances tutélaires par la suite. Ce mouvement, plus ou moins organisé, va reposer sur l'idée qu'une constitution placée au-dessus des lois ordinaires et des coutumes locales apparaît comme la meilleure protection contre les décisions arbitraires des gouvernants. Mon propos s'articulera autour de trois phases principales. La première, qui va de 1901 à 1912, est caractérisée par un seul mot d'ordre, sauver l'Empire. La deuxième, qui va de 1912 à 1956, est caractérisée par l'émergence de plusieurs conceptions, parfois contradictoire et bien sûr concurrente, est plus ou moins claire de l'avenir du pays, c'est-à-dire du système politique qui devait régir le Maroc soit sous le protectorat, soit surtout, après 1943-1944 pour être plus précis, le Maroc indépendant. La troisième phase, qui va de 1956 à 1962, est marquée par une lutte acharnée pour contrôler l'État et incarner la souveraineté. C'est la première moitié du XIXe siècle. Le pouvoir central marocain, appelé communément marzane, donne de grands signes de faiblesse. La nature patrimoniale de ce système de domination, les luttes incessantes entre les prétendants au trône, la défaillance des élites, la multiplication des révoltes, la succession de calamités naturelles, le marasme économique, ou encore l'enchaînement des défaites militaires, enlisent le pays dans une crise profonde, disons chronique. Or, cet enlisement permet aux puissances européennes de s'émissir progressivement dans les affaires de l'Empire shérifien. Pour faire face à cette menace, les sultans, notamment Mohamed Ben Abdelrahman et son fils Hassan Ier, vont introduire quelques réformes militaires, administratives et économiques. Cette entreprise, timide et tardive, va s'avérer insuffisante pour arrêter le processus de décomposition du système et mettre en échec l'intervention européenne. Pour une raison assez simple, c'est qu'on s'intéresse à des domaines périphériques et on ne s'intéresse pas à l'essentiel, c'est-à-dire la réforme du système politique lui-même. Si le sort du Maroc semble scellé au début du XXe siècle, une minorité d'oulémas, de lettrés et d'hommes politiques, très influencés par les courants d'idées moyen-orientaux, voire inter-internationaux, comme l'Occident ou même le Japon, est persuadée que l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Empire peuvent être préservées grâce à une réforme légale rationnelle des structures étatiques. En somme, créer des contre-pouvoirs, des checks and balances, pour reprendre un terme cher aux constitutionnalistes américains. L'occupation de la province du Touat par la France en 1900 va susciter les mois parmi une partie de la population. Abdelaziz, jeune souverain inexpérimenté et en proie au doute, qui va régner entre 1894 et 1908, doit surmonter cette crise existentielle. C'est dans ce contexte que quelques personnalités vont oser lui adresser des plans de réforme dès 1901 dont le plus connu est celui d'un certain Abdullah bin Said, un notable de la ville de Saleh. Par son style et son lexique, ce texte relève davantage de la tradition musulmane du bon conseil, en nasiha, que des nouvelles pratiques constitutionnelles d'origine européenne. Ben Said propose, certes, une mise à niveau du marzal, la création d'écoles, l'établissement de municipalités, la réorganisation des provinces, la restructuration de l'armée et de la justice, le recrutement d'un personnel qualifié et intègre et la mise en valeur du domaine agricole. Mais il profite de chaque occasion pour rappeler que cette cure de rajeunissement, si j'ose dire, doit absolument respecter les prérogatives théocratiques du souverain et les valeurs locales. Ben Said n'appelle pas à mettre en place du pouvoir, il conteste moins ce pouvoir, il veut juste une sorte de mise à jour pour qu'il puisse faire face aux différents défis locaux, régionaux et internationaux. Malgré leur caractère modeste, pour ne pas dire banal, les conseils de ce serviteur dévoué des alawites sont accueillis sans enthousiasme par le sultan et son entourage. Le Maroc continue sa descente aux enfers à la faveur de la mauvaise gouvernance, la dépression économique, la multiplication des foyers de révolte et l'intervention incessante des puissances européennes, particulièrement la France. Ce processus va aboutir à une véritable mise sous tutelle internationale de l'Empire shérifien au lendemain de la conférence d'Al Jazeera en 1906. Pour sauvegarder l'indépendance du pays, deux projets de réformes vont voir le jour la même année. Très influencés par les expériences japonaises et iraniennes, Abdel Karim Mourad, d'origine libanaise, mais installé au Maroc depuis le début du XXe siècle, affirme que le seul moyen d'échapper à l'emprise européenne est de rompre avec l'absolutisme et le patrimonialisme. Pour ce faire, il préconise la création d'un Parlement aux prérogatives étendue. La codification du droit que l'on appelle maintenant Taqnin Sharia et la refonte des institutions locales, à savoir l'administration, l'armée, l'enseignement, la justice, etc. En somme, Abdel Karim Mourad désire l'instauration d'un régime constitutionnel fondé sur un concept qui lui est cher, la justice al-Adal. Le mémorandum de Ali Znevar, originaire de Salé, s'inscrit dans la même veine. Afin d'éviter le sort d'Al-Andalus, de l'Algérie actuelle, de la Tunisie, ce lettré appelle à une rupture avec le despotisme, principal mal dont souffre le pays selon lui. Notamment à travers, et c'est quelque chose d'inédit dans l'histoire du Maroc, l'élection d'une véritable assemblée constituante. L'instance aura pour principale mission de redéfinir le contrat social principalement à travers la rédaction d'une constitution, la codification de la loi et la modernisation des structures étatives. Pour renforcer le lien national, parce que c'est quelque chose de complètement nouveau et inédit, Znebar souhaite entre autres faire de l'arabe une langue officielle, imposer un costume unifié pour l'ensemble des fonctionnaires, officialiser l'usage du drapeau rouge, entre autres mesures symboliques. Autrement dit, il veut offrir à l'Empire shérifien l'apparence d'un méta-nation moderne. En réalité, le texte de Aliz Znebar est le premier document moderne au sens le plus strict du terme de l'histoire du Maroc. Il adopte des catégories de pensée d'origine européenne qui relèvent du registre complètement nouveau pour le pays, celui de l'État nation. Et dans le fondement, notamment pour les libéraux, est la souveraineté populaire et la création de contre-pouvoirs pour contrebalancer les prérogatives des dirigeants, notamment le sud. Quelle que soit leur qualité, ces deux projets demeurent lettre morte. Le Maroc entre alors dans sa dernière phase de décomposition, particulièrement après l'occupation des régions de Casablanca et Doujda en 1907. pour stopper l'hémorragie Abdelhafid, demi-frère d'Abdelaziz et proclamer sultan en 1908. Une partie de l'élite urbaine qui prend définitivement, quasi définitivement l'initiative politique, pense toujours que la mise en place d'un État de droit est la solution idéale pour préserver l'indépendance du pays et réaliser des réformes susceptibles de transformer la nature de son régime. Les oulémas de Fès menés par Mohamed Ben Abdelkbir Iqtani qui était le leader de l'une des plus grandes Zawiyah urbaines du pays vont tenter un véritable coup de force en cherchant à imposer au nouveau monarque un acte d'allégeance conditionnelle en janvier 1908. Cet acte inclut en effet un certain nombre de conditions qui renvoient à des concepts politiques ultra-modernes pour les peuples. Le caractère contractuel des rapports entre gouvernants et gouvernés, la limitation des pouvoirs du monarque, une affirmation une limitation pardon des pouvoirs du chef de la communauté et une affirmation quoique timide de la souveraineté populaire. Il s'agit là d'un véritable changement paradigmatique surtout si l'on tient compte de la nature du texte et des profils des signataires tous des zoulams. En fait, c'est le premier texte non pas de Bay'a mais de Moubaï'a parce que comme certains d'entre vous le savent, la Bay'a n'est pas un contrat entre gouvernants et gouvernés d'un point de vue du droit et de la théologie politique musulmane mais un acte de mise sous tutelle pour utiliser le terme technique c'est-à-dire que le gouvernant a tous les droits et les gouvernés ont tous les devoirs. C'est un acte de domination par excellence. Justement, la Bay'a Mashrota est une véritable rupture avec cette tradition juridico-théologique. Les revendications de changement ne s'arrêtent pas là. Elles prennent même de l'ampleur. Par exemple, des lettrés et des oulems marocains vont publier plusieurs articles au Maroc et à l'étranger réclamant la liberté et la démocratie dans le cadre d'un système constitutionnel très influencé par ce qui se passait notamment au Japon et au Moyen-Orient. Des pays comme l'Empire Ottoman ou l'Iran sont en plein révolution constitutionnelle à ce moment-là. En octobre 1908, les rédacteurs du journal Lissan Al-Maghrib la voie du Maroc soumettent au sultan un projet de constitution libérale en bonne et due forme inspiré directement de la loi fondamentale ottomane de 1876 et indirectement de plusieurs textes européens notamment les lois fondamentales de la Belgique et de la Prusse. Ce document renferme de nombreux concepts objectifs et représentations modernes telles que la citoyenneté, l'égalité, les lois unifiées, la rationalisation de l'administration, la responsabilité politique, le droit d'élire des représentants, etc. Ce qui en fait une véritable plateforme viable sur laquelle pourrait être bâti un système libéral voire démocratique à moyen et à long terme. Et il y a toujours un mais, l'absence de soutien populaire, le manque de moyens financiers et humains, l'obstruction du souverain et des classes dirigeantes qui voyaient les prémices d'une ciba d'un nouveau genre et la pression française mettent toutefois en échec ces thérapies de la dernière chance. Pour l'anecdote, le sultan Abdelhafid est tellement jaloux de ses prérogatives théocratiques et rejette toute forme de contrôle voire de contre-pouvoir qu'il profite de la première occasion pour exécuter, littéralement exécuter, le promoteur de l'abbé Amashrota, Mohamed Abdelkbir l'Iqtani, et le découper littéralement en morceaux et de chasser du Maroc les propriétaires et les rédacteurs en chef de l'Issan al-Maghrib qui ne sont autres que les Libanais Arthur et Farajallah Namour. Isolé et incapable de faire face à une situation qui lui échappe complètement, Abdelhafid, appelé pourtant sultan du djihad, va faire appel aux Français en 1911 pour protéger son trône et l'avenir de sa dynastie. Les troupes du général Moignet vont rétablir l'ordre et préparer ainsi l'instauration du protectorat signé le 30 mars 1912. Souvent marginalisé, le traité de Fès peut-être considéré comme une sorte de texte constitutionnel fondamental. Malgré son caractère laconique, il légitime non seulement la présence française au Maroc pendant 44 ans, mais permet également d'y instaurer un État que l'on pourrait qualifier de sédimental, c'est-à-dire un système de domination qui repose sur une double strate. D'une part, une strate traditionnelle incarnée par un marzin revisité et rénové. Et d'autre part, par une strate moderne représentée par les outils de gouvernement, de contrôle et d'exploitation d'origine européenne. C'est ce que un certain nombre de chercheurs appellent néopatrimonialisme. Ce régime autoritaire hybride va dominer la plus grande partie du Maroc entre 1912 et 1956. Et certains de ces aspects vont même persister jusqu'à nos jours. Une partie de la population locale, comme vous pouvez vous en douter, n'accepte pas l'occupation étrangère et fait montre d'une résistance farouche. Mais force est de constater que la plupart des contre-pouvoirs qui apparaissent sur la scène entre les années 1910 et 1920 ne disposent pas d'un projet politique précis et viable. Ils s'inscrivent pour la plupart dans une logique que l'on pourrait qualifier de traditionnelle. Chose que l'on peut vérifier aisément en observant les parcours de figures charismatiques telles qu'Ahmad l'Hiba au sud et Mouha Zayani au centre du pays. Même un personnage atypique comme Mouhamad l'Al-Karim l'Khattabi reste ambigu sur ses véritables intentions jusqu'à sa chute en 1926. Qu'il en soit, l'occupation effective du Maroc et la mise en valeur de ses territoires à travers la création de structures et d'infrastructures modernes va provoquer des changements importants au sein de la société. Ces soulèvements vont se manifester clairement dans les milieux urbains qui vont voir progressivement naître de nouveaux profils durant les années 1920. Grâce en partie à l'éducation moderne, au journalisme, au théâtre, aux clubs littéraires, aux associations sportives, une conscience nationale au sens moderne du terme va petit à petit émerger parmi une partie de la jeunesse de quelques grandes agglomérations urbaines à l'instar de Tétouan, Fès, Salé et Rabat. Une série d'initiatives individuelles et collectives à caractère local, bien sûr, va laisser la place au début des années 30 à des revendications politiques. Les premières organisations partisanes, notamment Al-Waft, la délégation créée par Abdeslam Ben-Nouna et le Comité d'action national Al-Khoutla Al-Ami Al-Wataniya créée par le duo Mohamed Hassel Wazzani et Mohamed Al-Fassi soumettent des plans de réformes aux autorités tutélaires respectivement en 1931 et 1934 avec l'objectif de persuader Madrid et Paris d'élargir les services de l'État moderne aux Marocains de respecter leur tradition et symbole et de faire participer leurs représentants entre plein de guillemets dans le processus de prise de décision. Autrement dit, les jeunes nationalistes appellent à la création de contre-pouvoirs conformément à l'esprit et à la lettre du protecteur et j'insiste sur le respecter le protecteur. Rien donc de bien révolutionnaire. Bien que modeste, ces revendications constitutionnelles entre plein de guillemets vont provoquer lire des forces d'occupation, particulièrement dans la zone française. Pour éviter tout effet pervers, on va décider de se débarrasser de ce mouvement national naissant, non seulement par les différentes formes de répression, mais également par l'encouragement des dissensions internes et la cooptation. Un changement paradigmatique va toutefois s'opérer dès 1936, date très importante, notamment dans la zone d'occupation espédiée. Les chefs du parti de la réforme nationale, Hizb al-Islah al-Watani, vont se rendre compte que la voie réformiste est sans issue. Seule l'indépendance permettra la mise en œuvre de leurs revendications. Même si le mot magique est enfin prononcé, il faudra plusieurs années pour reconstituer des organisations en mesure de le porter et surtout un contexte favorable pour le rendre possible. Pour le moment, le rapport de force est en faveur des Français et des Espagnols et tout contre-pouvoir n'est qu'une tentative de suicide prémature. Mais il semble que l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale était l'opportunité tant attendue par les nationalistes marocains. surtout quand les alliés vont publier le 14 août 1941 la charte de l'Atlantique dont le point 3 reconnaît le droit d'autodétermination au peuple colonisé. Pardon. cet article on ne peut plus clair est interprété par les nationalistes marocains comme un feu vert pour se lancer corps et âme dans la lutte pour l'émancipation. Ce sentiment se renforce durant les mois suivants par la montée en puissance de deux forces anticolonialistes en apparence les États-Unis et l'Union soviétique. En toute confiance le front nationaliste patriotique Al-Jabha Al-Qawmiya Al-Wataniya représenté par Mohamed Al-Makir Nasseri et Al-Khalq Torres présente aux autorités espagnoles le premier manifeste de l'indépendance le 2 février 1943. Est-ce qu'une année plus tard plusieurs organisations lui emboîtent le pas dans la zone française bien sûr notamment le parti national pour la réalisation du plan des réformes marocaines Al-Hizb Al-Watani Li Tahriq Al-Matalib Al-Maghribiyya rebaptisé Hizb L'Istiklal le parti de L'Istiklal le pays et le mouvement populaire Al-Harakat Al-Qawmiya rebaptisé également Hizb Al-Shura ou Al-Istiklal le parti démocratique de l'indépendance. Si ces partis réclament l'indépendance du Maroc certains passages de leurs manifestes les déclarations et les écrits de leurs leaders laissent toutefois entrevoir le type de système politique qu'ils souhaitent instaurer une monarchie constitutionnelle. Nous ne savons pas grand chose malheureusement sur ce que cache réellement cette notion démocratie autoritarisme régime mixte prérogative réelle du souverain rôle des partis place de la religion etc. au moment bien sûr de la publication de ces documents à cause particulièrement de l'indigence de sources sérieuses sur le sujet. En réalité les nationalistes de tous bords n'ont quasiment rien écrit sur la question constitutionnelle au combien capital. En résumé nous pouvons constater que la pensée constitutionnelle au Maroc entre les années 1910 et 1940 est caractérisée par ce que j'appelle une anémie chronique notamment par rapport à la période précédente qui a vu émerger des propositions de qualité. Cela est dû bien sûr à plusieurs facteurs complémentaires et enchevêtrés mais je me permettrai de mettre l'accent sur l'un d'entre eux le niveau de formation et de culture politique modeste d'une grande partie des acteurs du champ nationaliste marocain. Ce déficit de formation et de culture politique va avoir de conséquences terribles sur l'avenir politique du Maroc particulièrement après l'indépendance. Quoi qu'il en soit les propositions constitutionnelles si j'ose dire des différentes composantes du mouvement national parce qu'il n'y en a pas un mouvement national mais des mouvements nationaux au Maroc vont aller justement comme je vais essayer de le démontrer brièvement dans différentes directions à partir de 1944 1945 quand la question de l'indépendance du Maroc va se poser de manière sérieuse. Je les résumerai ainsi. La première tendance représentée essentiellement par le parti démocratique de l'indépendance le PDI et quelques partis de la zone espagnole particulièrement le parti de la réforme nationale le PRNM le PRN pardon ces organisations politiques vont être les fers de lance des revendications libérales dès les années 1930 et cela va s'accélérer durant les années 1940 et 1950 par des propositions constitutionnelles des plus sérieuses. Les propositions notamment celles du PDI en 1947 et celles du PRN en 1954 sont à la fois libérales, démocratiques et sécularistes. Pour ce faire, ils appellent à élire une assemblée constituante qui sera chargée de mettre en place une constitution des lois modernes, des institutions représentatives et un gouvernement responsable qui va avoir en tant que représentant de la souveraineté populaire qui va avoir à gérer non seulement les affaires quotidiennes de la nation mais également ses intérêts stratégiques. Le monarque n'aura plus qu'à représenter l'ancienneté et la continuité de l'entité shérifienne. Autrement dit, il règnera mais ne gouvernera pas. C'est un slogan qui va revenir souvent dans les écrits des leaders de ces deux parties notamment ceux du PDI qui vont mener qui vont orchestrer si j'ose dire une campagne magistrale en faveur de la constitution démocratique en 1947 particulièrement à travers leur organe de presse Arra'il'am l'opinion publique. La deuxième tendance représentée essentiellement par le parti de l'indépendance le PDI penche elle vers l'autoritarisme. Depuis sa création officielle en 1944 cette organisation ne présente aucun projet sérieux quant au régime qui doit régir le Maroc après l'indépendance. Mais en relisant les écrits et en suivant les parcours de ses principaux leaders on peut voir qu'il préfère à l'exception notoire de Mohamed Dallal Fassi qui était en exil depuis plusieurs années et qui n'avait plus véritablement d'influence sur le terrain un système autoritaire à travers l'instauration du régime du parti unique. Deux exemples peuvent illustrer mon propos. Premièrement les dirigeants du pays soutenus directement indirectement par la monarchie et les autorités françaises vont saboter automatiquement tous les projets libéraux et démocratiques notamment ceux de 1947 et 1950. Deuxièmement les dirigeants du pays vont toujours faire des propositions vagues notamment dans le manifeste de l'indépendance de 1944. De manière laconique ce texte parle de la création d'un régime shourique comparable au régime de gouvernement adopté par les pays musulmans d'Orient. Cela ne veut dire absolument rien surtout si l'on tient compte que la poignée de pays indépendants ou semi-indépendants de la région étaient semi-autoritaires voire absolutistes à l'instar de l'Egypte l'Arabie Saoudite ou encore l'Iran. La troisième tendance la moins connue incarnée par le parti du califat Hezb al-Khilafah est d'inspiration islamiste même si le terme n'existait pas à l'époque je le conseille. fondé par Mohamed al-Montasir billah al-Khsani un parent de Mohamed bin al-Khsani le promoteur de la Bay'a de 1908 ce parti sa organisation fondée en 1944 et revendique la réunification de l'Ummah sous l'égide du sultan du Maroc entre 1944 et 1945 il-Khsani va rédiger un projet de constitution en bonnet du forme introduit par un texte philosophico-théologique qui explique la démarche du groupe. Votre auteur très influencé par les pionniers de l'islam politique notamment Hassan el-Banna Abul A'lal Mawdoudi et Abul Qadr Ouda ne va ne va ne va ne va faire que reproduire la quintessence de leur idéologie. Dieu a élu une petite élite une sorte d'avant-garde qui va reconstituer une nouvelle Médine au nord du Maroc où l'on va appliquer strictement la charia dans tous les aspects de la vie. Cela leur permettra c'est-à-dire à cette avant-garde de non seulement libérer le pays mais également de réunifier le Maghreb le monde arabe puis l'ensemble du monde musulman sous l'égide d'un seul d'une seule loi et d'un seul chef le sultan du Maroc Mohamed va proposer l'instauration d'un état islamique au Maroc qui procédera à l'arabisation de la population et son islamisation pour transformer le Maroc en un véritable modèle qui sera imité par les entités politiques musulmanes dans les quatre coins du monde. Rien encore d'original une nouvelle fois. Ces idées-là sont déjà présentes chez les pionniers de l'islam politique particulièrement Hassan el-Banna sur ce point. La quatrième tendance est représentée par la monarchie elle-même. Pour être bref il s'agit d'une tendance attrape-tout. Pour survivre dans un environnement plutôt hostile les dépositaires de cette institution notamment Mohamed Bni Youssef le futur Mohamed V vont entre les années 1930 et les années 1950 constamment jongler entre libéralisme islamisme traditionnalisme et autoritarisme et bien sûr changer d'alliance au gré des circonstances. La monarchie va s'allier en réalité avec le plus fort quelle que soit son idéologie ou son origine. La résidence générale dans un premier temps pour préserver son existence et le parti à l'istiquel dans un second temps pour redorer son blason et se relégitimer. Et va adapter par conséquent sans discours à ces différentes situations. Par exemple, le sultan Mohamed bin Youssef ne va officiellement épouser les idées des nationalistes, notamment l'idée fondamentale d'indépendance, qu'en 1945. ne va prononcer le mot démocratie pour la première fois qu'en 1951, c'est-à-dire deux ans avant son exil et cinq ans avant l'indépendance et bien sûr en des termes très 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 vagues. Mais une chose est sûre, l'héritier des Alawites ne va pas manquer une occasion pour rappeler ses prétentions théocratiques en tant qu'imam, guide inspiré et Amir al-Mu'minin, commandeur des croyants et surtout Maqman As-Siyada récipient de la souveraineté. Ce qui laisse entrevoir ses penchants autoritaires surtout s'il en tient compte du simple fait qu'il a aux côtés du parti l'Istiklal et de la résidence générale saboter de manière volontaire tous les projets qui avaient une aspiration à instaurer un régime libéral et démocratique au Maroc entre 1947 et 1954. Comme vous le savez très bien, le Maroc va accéder à l'indépendance le 2 mars 1956. Mais aucune des forces politiques du champ social local n'est prête ni à assumer le pouvoir ni à le partager. Il s'en suit ce que l'on pourrait appeler une situation révolutionnaire, c'est-à-dire une contradiction d'intérêt entre les principaux acteurs du champ politique marocain, en l'occurrence les alliés d'hier, la monarchie d'un côté et le parti estirnal de l'autre. Chacun d'entre eux va mobiliser tous les moyens symboliques et matériels à sa disposition pour affaiblir, marginaliser, voire éliminer l'autre. Cette rivalité va tout naturellement se transposer dans le domaine constitutionnel. Les ténors du pays, notamment les chefs de file de son aile gauche, vont tenir à faire élire une assemblée constituante. Seule expression légitime de la souveraineté populaire à leurs yeux. Mais une nouvelle fois, on ne sait pas clairement quel type de régime voulait-il instaurer exactement. Une monarchie constitutionnelle, une république démocratique, une république populaire, un système du parti unique, etc. Rien n'est sûr vu les données extrêmement contradictoires que fournissent les sources disponibles. Et s'il en tient compte du contexte régional, on peut avancer avec une certaine aisance qu'une partie des élites du pays penchait vers une forme ou une autre d'autoritage. Par contre, la monarchie représentée par Mohamed V et son fils Al-Hassan, le futur Hassan II, va continuer à affirmer qu'elle est la source unique de toute souveraineté et de toute légitimité. Affirmer le contraire ne serait à leurs yeux que susciter une nouvelle si-bas, notamment dans les milieux urbains. En un mot, toute forme de contre-pouvoir est inacceptable aux yeux des héritiers de la dynastie halawite. La monarchie et le pays, comme on l'a vu à plusieurs reprises, promettent aux Marocains l'instauration d'une démocratie depuis le début des années 1950. Mais nous sommes maintenant sûrs qu'il ne s'agissait que de slogans plus ou moins populistes qui dissimulent de véritables penchants autoritaires. Cette tendance va se confirmer après l'indépendance lorsque les deux parties, comme je viens de le dire, vont s'engager dans un conflit sans merci pour incarner l'État, monopoliser le pouvoir et s'emparer des privilèges. Grâce à une stratégie implacable et le soutien de la France, la monarchie va prendre le dessus sur le pays dès 1956-1957, mais les choses vont devenir très, très claires en 1958. Il va en résulter la mise en place d'un véritable système autoritaire. Ce processus va se donner à voir ou va se donner à voir non seulement à travers l'action menée sur le terrain, le contrôle de l'administration, de l'armée, des territoires, de l'économie, etc., mais également à travers les textes juridiques structurants publiés à partir de 1958, particulièrement la charte royale Al-Ahd Al-Malaki, dans lequel Mohamed V s'octroie a un pouvoir absolu en tant que représentant de Dieu sur terre et incarnation de la souveraineté nationale. D'ailleurs, en 1959, c'est-à-dire moins d'une année plus tard, le monarque va franchir le Rubicon, littéralement, en assumant sans complexe les fonctions de roi et de chef du gouvernement en même temps et en marginalisant quasi définitivement les partis. Cela dit, Mohamed V va continuer à promettre à son cher peuple l'instauration d'une monarchie constitutionnelle, terme qui ne prend jamais la peine d'expliciter et encore moins de mettre en œuvre. Hassan II, qui prend le pouvoir en 1961, va consolider durant les deux premières années de son reine, pour être précis, les assises absolutistes du régime en réglant plusieurs questions fondamentales telles que la nature même du régime, le pouvoir absolu du monarque, le statut secondaire du gouvernement, le rôle marginal des partis et la restriction des libertés individuelles et collectives. Les revendications de mise en place de contre-pouvoirs, pour ne pas dire des revendications démocratiques, deviennent par conséquent une sorte de chimère, surtout que la société est incapable à ce moment-là d'engendrer des forces sociales capables intellectuellement et politiquement de bouleverser les rapports de force. À partir de 1962, il n'est plus question de contre-pouvoir dans l'Empire shérifien qui s'appelle désormais le Royaume du Maroc. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je vous remercie pour ce panorama vraiment important. je pense que soit les questions vous pouvez les poser dans le fil de la discussion publique, les écrire et puis soit vous pouvez activer votre micro et poser directement votre question, c'est comme vous le souhaitez. Une trentaine de participants. J'avais une question qui c'est vraiment pas le pays que je connais le mieux dont je connais l'histoire le mieux. Je me demandais par rapport aux différents partis après 1945. est-ce qu'il y a des interférences, il y a des voyages à l'étranger pour le PDI ou parlier des différentes tendances, est-ce qu'il y a des élites qui ont été se former ou prendre des contacts à l'étranger à cette période donc avant 1956. D'accord. Oui, bien sûr, il y a des contacts en fait dès le début du XXe siècle, il y a des contacts avec l'étranger et même avant bien sûr, mais directement en relation avec notre sujet. Les contacts se font dès le début du XXe siècle. Par exemple, par exemple, Aliz Neber, l'auteur du premier texte moderne marocain d'un point de vue politique a vécu un quart de siècle au Moyen-Orient, notamment en Égypte, en Syrie et ailleurs et il a été très, très, très influencé par la pensée réformiste et constitutionnaliste promue notamment par des personnalités comme Jamaluddin Al-Afghani, Mohamed Abdu, Abdel Rahman Al-Kawakibi et bien d'autres personnalités et il aspirait à transposer ces idées-là au Maroc. On peut constater la même chose pour Mohamed Abdel Kibir Al-Kitsani qui est le promoteur de la Bay'a Masha-Rota, l'allégeance conditionnelle de 1908, qui a également longtemps séjourné en Orient et qui a été en contact avec les leaders des mouvements réformistes et notamment constitutionnels dans l'Empire Ottoman, en Égypte, en Syrie et même en Iran. Ce qui laisse entrevoir que les liens étaient véritablement très étroits avec l'Orient, pas encore avec le versant nord de la Méditerranée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact direct avec la modernité, mais on est en contact indirect avec la modernité à travers les modèles égyptiens, persans et ottomans. D'ailleurs, des ottomans, des citoyens ottomans arrivent et s'installent au Maroc et se mettent à promouvoir des idées modernes ou parfois réactionnaires. Les idées modernes, on a l'exemple d'Abd El-Kirim Mourad qui va proposer au sultan Abdel Aziz un projet de réforme constitutionnelle, mais nous avons également un personnage qui s'appelle Mohamed Al-Amin al-Turki qui va se faire le fervent défenseur de l'autoritarisme et de la monarchie sacrée telle qu'irritée non pas des traditions musulmanes, mais des traditions réactionnaires européennes à l'instar des traditions héritées de Joseph de Maistre et ses héritiers. Mais par la suite, les liens vont commencer à se faire à la fois avec le mashrek à travers des délégations estudiantines et le pèlerinage et cette fois directement avec l'Occident parce qu'énormément d'étudiants vont partir pour s'instruire en Espagne, en France et en Suisse et à ce moment-là, ils vont être en contact direct avec les différents courants d'idées européens, mais malheureusement peu d'entre eux essaieront de transposer ces idées-là sur le terrain marocain. Le seul influencé par des idées européennes et qui va les exprimer très clairement, c'est le leader du parti de l'indépendance, le parti démocratique de l'indépendance, Hezbo Shoura ou Al-Siklal, Mohamed Hassel Ouazzani, qui va dès le début des années 40 défendre une forme libérale et démocratique du pouvoir au Maroc après l'indépendance parce qu'il craignait l'instauration d'un régime autoritaire voire réactionnaire si un plan de transition négocié ne se met pas très rapidement en place. Pour résumer, il y a eu des contacts avec le Moyen-Orient et l'Europe mais malheureusement cela ne s'est pas fait sentir énormément, notamment dans le domaine constitutionnel parce qu'il ne s'agissait pour résumer que d'une poignée de personnes. Il n'y a jamais eu un effet de masse contrairement à ce qui se passait ailleurs comme dans l'Empire Ottoman, en Égypte, partiellement en Perse et surtout au Japon qui était parmi les modèles des nationalistes marocains dès le début du XXe siècle. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous pouvez voir le... Il y a deux questions. On va essayer d'activer les... Attendez. Alors, quelles ont été les relations entre Al-Al-El-Fassi et le palais dans la marginalisation de la gauche, en particulier l'UNFP de Ben Barca. Et la deuxième question, vous voulez peut-être que je vous laisse répondre. La deuxième... Oui, la première... Je répondrai aux deux, bien sûr. La première question, vous me posez la question sur la relation de Al-El-Fassi avec le palais, c'est-à-dire après l'indépendance du Maroc, dans la marginalisation de la gauche, en particulier l'UNFP de Ben Barca. En fait, comme vous le savez très très bien, Al-El-Fassi qui va... qui va passer de longues années en exil, il ne va plus rentrer au Maroc après son exil au Gabon en 1937, il ne va presque plus rentrer au Maroc jusqu'à l'indépendance, c'est-à-dire 20 ans d'absence. Il aura énormément d'aura en tant qu'intellectuel organique, en tant que porte-parole, en tant qu'ambassadeur, mais il perdra énormément d'influence sur le terrain, surtout après l'émergence d'une nouvelle élite, notamment des personnalités comme Mahdi ibn Barqa, Abdurrahim Bouabid, Abdullah Ibrahim, etc. Et justement, après l'indépendance, une lutte tacite dans un premier temps va se mettre en place entre les deux principaux acteurs de l'istiqulat. Mohamed Ali Al-El-Fassi d'un côté et Mahdi ibn Barqa de l'autre. Grosso modo, l'aile gauche et l'aile droite du parti l'istiqulal. C'est vraiment quasi caricatural parce qu'il n'y a pas véritablement d'aile gauche et d'aile droite dans l'istiqulal. C'est beaucoup plus complexe que cela. Mais disons que c'est l'aile gauche et l'aile droite et bien sûr, c'est l'aile gauche qui va finir par prendre le dessus parce que elle contrôlait non seulement le discours de manière efficace mais également les masses urbaines à travers les syndicats, les organisations de scoop, etc. Le Al-El-Fassi se trouve coincé, se retrouve complètement marginalisé et il veut revenir dans le jeu politique et la seule manière c'est de se faire coopter par le palais qui était en train de lutter contre cette gauche istiqulalienne. C'est pour cette raison-là qu'il va y avoir dès avril 1958 une lutte au sein de l'istiqulal qui va déboucher en janvier 1959 à la scission du parti en deux factions. L'istiqulal à proprement dit et l'union des forces populaires menée notamment par Mehdi Ben Barka. Et justement à partir de ce moment-là l'Al-Fasi et ses acolytes vont s'aligner petit à petit sur les positions de la monarchie pour pouvoir sauvegarder leurs intérêts symboliques et matériels notamment en devenant les chantres de l'arabisme de l'islamité et du conservatisme. L'alliance avec le palais va devenir une alliance quasi objective pour se débarrasser de cet ennemi commun qu'est l'UNFP montant. En fait le palais pour aller encore plus loin le palais pour se débarrasser de toute forme de contre-pouvoir et de contestation va créer une coalition très très large qui est constituée non seulement par des membres du parti l'istiqulal c'est-à-dire la droite de l'istiqulal traditionnel mais également des autres petits partis anciennement démocratiques comme le PDI etc. Et en plus des partis urbains des partis essentiellement de cadre mais également de notables on va s'appuyer sur la notabilité rurale pour pouvoir définitivement monopoliser le pouvoir et se débarrasser de toute velléité contestataire c'est ce que Rémi Leveau va appeler le fellah défenseur du trône il ne s'agit pas du petit fellah qui travaille au quotidien les champs le fellah est tout simplement le notable rural incarné dès 1958 par le parti Al-Harakash le mouvement populaire fondé par Mehjoubi Ahardan et Docteur Al-Khate j'espère avoir répondu à la question j'ai une autre question de Myriam pour réduire le suspense pourriez-vous nous donner quelques brèves observations sur la nouvelle R la nouvelle constitution la constitution de 2011 mon observation c'est tout simplement je reprendrai la fameuse la fameuse formule du roman de le guépard tout doit changer pour que rien ne change en fait la constitution de 2011 répond à une situation locale et internationale extrêmement complexe voire explosive les soulèvements populaires comme vous le savez et pour 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 faire faire baisser les pressions locales et internationales la coalition dirigeante en place a décidé comme d'autres systèmes autoritaires d'ailleurs à procéder à ce qu'on appelle en science politique une opération de décompression autoritaire c'est-à-dire faire semblant de céder sur un certain nombre de points en mettant en place des réformes en organisant un dialogue en réformant la constitution etc. mais en réalité rien ne change et justement la constitution de 2011 conserve de large pour ne pas dire d'absolue prérogative au chef de l'État il y a eu certes quelques aménagements quelques déclarations pieuses surtout dans la préambule et les premiers articles mais la réalité du pouvoir demeure entre les mains du monarque en tant que chef temporel et spirituel de la communauté le chef de l'État demeure Amir al-Mou'minin le titre califal par excellence ce qui lui donne un pouvoir extra et supraconstitutionnel le monarque comme le disait il y a quelques années le ministre des affaires islamiques n'est pas ou un autre Faqih al-Sultan un politologue de la place le monarque n'est responsable que devant Dieu et l'histoire voilà ce que je pouvais dire sur cette constitution il y a Oukouma qui vous demande de dire un petit mot sur la politique berbère du protectorat justement de vouloir qu'une élite berbère à cette époque avec plaisir en fait je crois que la personne le sait très très bien peut-être même mieux que moi les français vont essayer d'utiliser un adage romain assez classique divisé pour mieux régner pour ce faire ils vont mener dès 1914 une politique ségrégationniste qui vise à en quelque sorte extraire les amasirophones du tissu du tissu si j'ose dire national en consolidant leur 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 dimension isolationniste à travers les lois coutumières la promotion des langues locales etc etc et justement l'une des tactiques phares utilisées par les français les autorités françaises est la politique de l'éducation à travers un certain nombre d'institutions notamment le collège Nazro on a essayé de former une élite complètement 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 francophone une élite berbère bien sûr ou amazir complètement francophone francophile et sécularisée donc complètement déconnectée déconnectée de des réalités sociales du reste de la population et notamment du mouvement national mais la plupart du temps cela a provoqué des effets émergents vu qu'une grande partie des lauréats du lycée d'Azro notamment ont fini par rejoindre le mouvement national et d'être des acteurs incontournables du mouvement national à ce point là la politique la politique berbère de la la France si j'ose dire était un véritable échelle pour rappel le fameux dahir berbère si vous le connaissez c'est à dire le dahir de mai 1930 qui voulait consacrer la la séparation entre arabophone islamisé et berberophone non islamisé ou superficiellement islamisé a donné l'occasion aux nationalistes de la zone française d'exprimer pour la première fois un sentiment nouveau l'appartenance à l'état et à la nation marocaine à travers les fameuses manifestations du latif qui vont donner naissance d'une part à le premier parti nationaliste marocain dans la région de Tétouan et après à la CAM le comité d'action marocain dans la zone française et qui vont chercher dans un premier temps à améliorer la situation des marocains à promouvoir une identité plus ou moins homogène et dans un second temps revendiquer l'indépendance merci vous avez de nombreuses questions peut-on avancer que la monarchie a été plus intelligente que les élites politiques et qu'elle l'est toujours je vais répondre très brièvement la monarchie a été plus chanceuse et a été mieux conseillée que ses rivaux ce qu'il faut savoir que sans le soutien effectif et symbolique de la France la monarchie n'aurait pas survécu selon toute vraisemblance aux premières années de l'indépendance il ne faut jamais négliger le facteur exogène il ne s'agit pas d'intelligence il s'agit juste de travail sur le terrain et un certain nombre d'opportunités saisies par la monarchie pour monopoliser le pouvoir et dans ce registre la monarchie marocaine a été une véritable exception dans la région à côté des monarchies du Golfe vu qu'à la même époque la plupart des systèmes monarchiques ont été balayés certes par des jantes militaires mais quand même renversées Merci Alors comment l'Istiklal a-t-il négligué entre proximité avec le trône et tentative d'installation d'un parti unique En fait d'après les maigres informations dont nous disposons le parti d'Istiklal en général et surtout l'aile gauche de cette organisation en particulier considérer que l'alliance avec la monarchie n'était que temporaire vu que la population n'était pas encore prête à écouter un discours complètement tourné vers la modernité Pour eux il s'agissait d'utiliser la monarchie comme un outil mobilisateur pour obtenir l'indépendance du Maroc dans un premier temps puis par la suite la marginaliser voire sans débarrasser il y a eu certes une proximité personnelle parfois entre certains membres de l'Istiklal et plus tard de l'UNFP avec la monarchie le monarque et ses enfants mais cette proximité ne doit pas nous pousser à ignorer un fait très important que résume un proverbe arabe quasi parfaitement la monarchie ou le pouvoir est stérile donc pour monopoliser le pouvoir ces acteurs peuvent se débarrasser même de leurs plus proches collaborateurs alliés etc et justement ça s'est passé au lendemain de l'indépendance quand le parti de l'Istiklal a commencé à se débarrasser des franges qui pouvaient lui faire de l'ombre comme les chefs de la fameuse armée de libération nationale notamment le chef de la faction nord de cette armée l'oppression des membres du parti démocratique de l'indépendance et les différentes tentatives d'affaiblir voire de discréditer particulièrement le prince héritier Moulay el-Hassan On va peut-être prendre les deux dernières questions Alors êtes-vous d'accord avec l'idée que le niveau d'autoritarisme au Maroc est devenu plus important après l'indépendance puisque les formes traditionnelles de contre-pouvoir ou les maouaks qui existaient avant le protectorat ont été déconstruites ? Là il y a deux niveaux il y a deux niveaux de réponse Premier niveau c'est le niveau des prétentions c'est-à-dire d'un point de vue discursif Là il n'y a pas eu de véritable changement Depuis le XIe siècle et la naissance d'un empire marocain avec les almoravides les souverains prétendent à un pouvoir absolu d'origine théocratique et là la chose n'a pas changé depuis et le protectorat n'a constitué qu'une véritable parenthèse qui a été fermée après 1956 et consacrée par le texte constitutionnel de 1962 et ses différents avatars Mais d'un point de vue pratique les choses sont beaucoup plus complexes la réponse est oui et non tout dépend des périodes et des personnages des souverains comme Abdelmoumin bin Ali al-Goumi comme Yaqub al-Mansur pour la dynastie al-Mohad Abou al-Hassan al-Marini et son fils Abou Inan encore Ahmed al-Mansur et Moulai Ismail aussi pour citer les dynasties shérifiennes tous ces monarques étaient des monarques extrêmement autoritaires et tenaient à contrôler leur territoire et leur population de manière drastique pour ne pas dire draconienne mais la plupart du temps il y avait non seulement des contre-pouvoirs à savoir les corporations les confréries les oulémas les tribus etc mais également de longues périodes d'anarchie qui ne permettait pas à la monarchie ou à ses représentants de de contrôler efficacement leur territoire je vais vous donner un petit exemple entre 1465 et 1912 c'est à dire grosso modo en 5 siècles le Maroc a connu au moins 225 ans d'anarchie et là c'est une estimation basse ce qui veut dire que les gouvernants n'avaient même pas la prétention de contrôler le territoire quand ces gouvernants existaient véritablement véritablement mais justement après l'instauration de du protectorat les choses vont changer ce n'est pas après l'indépendance mais après l'instauration du protectorat c'est les français à travers les différents résidents généraux et notamment le maréchal l'IOT qui vont instaurer un véritable système de domination autoritaire qui va mettre fin à tous les contre pouvoirs et dont la monarchie actuelle va être l'héritière après s'être débarrassé du parti l'istirclal si l'istirclal avait gagné la partie il aurait été autant l'héritier de cette tradition autoritaire ou doublement autoritaire idéologique et qui revient à l'époque pré-moderne et effective qui est tributaire de l'époque du protectorat qui a détruit toutes les formes ou presque de contre-pouvoir traditionnel Merci Peut-être si vous le permettez une dernière question Peut-on qualifier le parti Mouvement Populaire comme le premier parti de l'administration dont l'objectif était de déstabiliser le parti de l'istirclal puis ensuite de l'UNFP C'est le parti de l'Université c'est ça ? Pardon ? L'UNFP c'est le parti des travailleurs C'est l'Union Nationale des Forces Populaires c'est le parti socialiste grosso modo En fait la tradition la tradition la tradition des partis administratifs remonte au protectorat En fait ce sont les Espagnols qui pour affaiblir les partis nationalistes de la zone califienne la zone califienne c'est-à-dire la zone espagnole vont mettre en place des partis factices qui reposent généralement sur une base tribale ou confrérique pour contrebalancer les prétentions de ces partis-là à être les seuls représentants de la population Par la suite les français vont faire de même dans les années 40 et 50 mais ces partis n'auront aucune audition Après l'indépendance pour affaiblir le parti l'istiqulal la monarchie va recourir à cette même stratégie dès 1957 en créant le parti du mouvement populaire Al-Harakat Sha'biya qui prétend être le représentant du monde rural du monde berbérophone du monde conservateur et justement l'objectif principal était d'une part d'affaiblir la présence déjà maigre du parti l'istiqulal dans les zones rurales et donner à voir aux populations locales et aux puissances internationales que le pays n'était pas la seule force politique présente dans le pays et qu'il y avait d'autres fois à écouter voire à entendre et cela dit ce n'est pas une stratégie nouvelle et cette stratégie comme vous le savez très bien va continuer par la suite car les parties administratives vont pulluler par la suite et ce jusqu'à présent actuellement nous avons une coalition au Maroc qui est dirigée essentiellement par deux parties administratives le Héréni d'un côté et le PAM de l'autre d'ailleurs le mouvement populaire va fomenter pour revenir à notre sujet va fomenter un certain nombre de rébellions entre 1957 et 1959 contre le parti de l'Estir pour montrer qu'il est incapable de tenir le terrain et ce parti là va être va réussir dans sa mission et va être par la suite récompagné par Hassan II mais pour une très courte durée vous avez de nombreux remerciements avec plaisir merci merci à vous je sais pas est-ce que je peux répondre à la question sur Addi Oubihi d'accord l'affaire de Addi Oubihi s'agit-il d'une manœuvre privée du gouverneur non c'est une véritable manœuvre j'ai travaillé sur cette question là il y a quelques années dans le cadre d'un projet de recherche sur justement les premières années de l'indépendance du Maroc et les archives locales et internationales sont assez claires sur cette question la rébellion de Addi Oubihi a été suscitée par la monarchie c'est ce que j'ai appelé dans un cadre beaucoup plus large la formule magique trouvée par la monarchie c'est-à-dire déclencher un certain nombre de rébellions dans le monde rural et ce qui permet à la monarchie de déclarer l'état d'urgence envoyer l'armée sur place et confisquer le pouvoir administratif et civil de manière plus ou moins soft et expulser les gens et les partisans du parti l'Estiklal et justement le premier épisode de cette formule magique va se passer dans la province du Tsefilal à travers la rébellion entre pleines de guillemets de Addi Oubihi qui va permettre à la monarchie de donner à voir sa légitimité et sa puissance tout en discréditant le parti l'Estiklal et en se débarrassant d'un personnage important et influent Addi Oubihi le gouverneur de la région voilà bon bah écoutez je vous remercie vraiment infiniment c'était extrêmement clair vous avez eu beaucoup de questions et vous y avez répondu je vous laisse voilà lire tous les tous les remerciements merci beaucoup et puis c'est toujours un plaisir votre conflit sera sera en ligne je pense d'ici d'ici une ou deux semaines et peut-être voilà attendez je vais activer ma caméra pour vous dire hop voilà vous avez énormément de messages de remerciements on aimerait bien vous revoir donc je pense qu'on pourra vous réinviter peut-être pour une prochaine conférence si c'est possible mais cette fois-ci je suis un peu désolée et c'est vrai que c'est une période un peu compliquée je vous remercie d'avoir été aussi en visioconférence parce que c'est pas un exercice vraiment très facile de ne pas avoir et notamment pour les questions et voilà bah écoutez je vous remercie au nom de tous merci à vous à bientôt j'espère plaisir à très très bientôt Sophie à très bientôt merci excellente soirée à très bientôt excellente soirée à vous à très bientôt